hello hello j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la vie au canada et j'avais envie de vous parler de quelques erreurs qui sont assez courantes quand on vient faire un pvd au canada et c'est des erreurs qui sont pour certaines basées sur ma propre expérience donc je vais vous faire un petit peu des story time tout au long de cette vidéo et j'espère ça vous servira à ne pas reproduire les mêmes erreurs puisque si je les ai fait autant que je vous les partage pour ne pas les reproduire derrière et c'est parti on commence tout de suite avec la première erreur c'est une des erreurs qu'on a fait donc je voulais vous la partager tout de suite la chose importante à prendre en compte quand vous déménagez au canada c'est qu'il y a deux principales saisons c'est à dire l'hiver et l'été les beaux jours quoi et la première erreur je trouve c'est d'arriver trop proche de l'hiver d'arriver juste avant l'hiver en fait sachant que l'hiver est un des moments les plus durs psychologiquement et aussi physiquement puisque les hivers sont très rigoureux ici au canada et je trouve que d'arriver juste avant l'hiver c'est pas forcément quelque chose que je recommande puisque au final tu n'as pas vraiment temps de t'acclimater de te stabiliser au niveau de ta situation professionnelle par exemple et tu n'as pas vraiment le temps aussi de te faire un cercle social qui est cool qui va pouvoir t'aider à passer plus tranquillement l'hiver qui va être assez long et donc moi si j'avais une recommandation ça serait plutôt de vous dire d'arriver au printemps donc c'est à dire en mai histoire que l'hiver soit derrière vous et que vous arriviez sur les beaux jours là où la vie reprend là où les gens ressortent et là où c'est beaucoup plus facile du coup de créer des liens sociaux et je trouve que nous en arrivant en octobre c'était quand même très très rapidement l'hiver on a eu finalement de octobre à mi novembre puisqu'il avait négé mi novembre à l'époque donc c'est vrai que c'était quand même assez court avant de vraiment tomber dans le mood hivernal alors bien sûr les gens ne sont pas en full hibernation pendant tous les mois d'hiver mais c'est quand même beaucoup plus difficile il ya beaucoup moins d'événements dehors il ya beaucoup moins de choses qui se passent dans la ville je trouve et que c'est du coup un peu plus difficile de rencontrer du monde la deuxième erreur que j'ai fait aussi qui est du coup forcément lié à ce que je viens de dire juste avant c'est que j'étais persuadé que le canada était un pays où il faisait froid tout le temps et du coup en plus vu qu'on est parti en octobre juste avant l'hiver je pense que ça a beaucoup influé dans ma manière de faire mes valises donc l'erreur que j'ai fait c'est d'avoir pris que des affaires d'hiver quasiment dans les valises depuis la france je pense que vu qu'on arrivait très proche de l'hiver je me suis dit qu'il fallait absolument que je prenne tous mes vêtements d'hiver tous mes sous vêtements techniques les plus gros pulls les plus gros pantalons et au final oui je m'en suis servi mais pas tant que ça et ça a pris quand même beaucoup de place dans ma valise et si je devais le refaire je pense que je prendrais beaucoup plus d'affaires d'été puisque quand les beaux jours sont arrivés ici j'avais pas grand chose à me mettre c'est à dire que j'ai dû me racheter plein de shorts j'en avais pris aucun il me semble j'avais pris très peu de t-shirt assez sympa pour l'été et pareil il me fallait aussi pas mal de petites chemisettes assez cool bon après c'est aussi que j'ai voulu faire un gros tri dans mon dressing avant de partir histoire de vendre un maximum de choses en france mais quand même je me suis retrouvé quand même fort dépourvu c'est quoi la femme de la fontaine là la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue donc c'est pas vraiment c'est pas vraiment ça l'histoire parce qu'au final moi c'est plutôt l'inverse la cigale ayant dormi tout l'hiver dans ses vêtements d'hiver elle se trouva fort dépourvu quand les beaux jours sont arrivés et qu'il avait plus de 30 degrés à toronto bah j'avais rien à mettre c'était super donc je suis allé à valley village me trouver des nouveaux vêtements assez sympa pas trop cher et j'ai refait un petit peu ma garde-robe pour l'été voilà on apprend de ses erreurs on arrive du coup à la troisième erreur qu'il faut que vous évitiez de faire c'est que le pvt au canada et même le pvt n'importe où et même un déménagement dans un pays étranger ça implique une certaine rigueur au niveau de votre organisation il va falloir vraiment être carré dans tous les documents et tous les justificatifs que vous allez avoir besoin une fois que vous arrivez ici au canada pour notamment montrer à l'immigration tout ce que vous avez besoin de montrer mais il faut aussi être hyper carré dans ce que vous laissez en france c'est à dire qu'il ya plein de papiers et de choses administratives à gérer avant votre départ donc il faut vraiment être super bien organisé avant et même pendant votre pvt parce qu'il y aura aussi des choses à gérer quand vous serez au canada qu'il faudra gérer avec la france et qu'il faudra aussi gérer ici au canada un des conseils que je peux vous donner c'est qu'il ne faut pas sous-estimer tous les délais des démarches que vous avez à faire pour votre pvt n'attendez pas la dernière minute pour aller faire vos données biométriques n'attendez pas la dernière minute pour envoyer tous les justificatifs qu'il vous faut n'attendez pas la dernière minute pour faire tout ce que vous avez à faire en fait de manière générale et encore plus quand vous partez dans ce genre d'expérience où au final vous avez la chance d'avoir été sélectionné pour votre pvt ce serait quand même très dommage d'être complètement perdu dans tout ce que vous avez à faire c'est juste une question d'organisation et de rigueur donc je vous recommande vraiment de vous faire limite des plannings des post-its avec des dates importantes des to do list avec tout ce que vous devez faire dans les prochains jours c'est vraiment hyper important d'être organisé et j'en profite aussi pour vous faire un petit rappel c'est bien on trouve de plus en plus d'informations sur les réseaux sociaux concernant le canada le pvt et tout mais il ne faut vraiment pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et je vous invite vraiment à faire vos propres recherches notamment sur le site officiel du canada donc canada.ca où vous aurez vraiment toutes les informations qu'il vous faut pour la situation dans laquelle vous êtes chaque situation à sa spécificité en général donc soyez organisé et soyez carré dans tout ce que vous avez à préparer on passe à la quatrième erreur que j'ai vu quand même pas mal passer sur différents réseaux sociaux ou sur les groupes facebook où je vois des gens qui ne comprennent pas l'importance de s'adapter aux codes du pays dans lequel vous avez donc notamment ici les codes canadiens je pense qu'il ya vraiment plein de spécificités et plein de choses à savoir sur les lois sur les us et coutumes sur les différences de culture et en fait vous pouvez pas arriver ici sans être un minimum renseigné et sans vouloir vous adapter un minimum aux codes du pays en question je pense notamment par exemple à votre cv il est hyper important que votre cv par exemple soit aux normes canadienne c'est à dire qu'ici il n'y a pas de photos il n'y a pas d'indication du genre de la personne et il ya plein de particularités comme ça qu'il est hyper important de savoir et de prendre en compte pour que votre expérience s'adapte au maximum à la culture locale et que vous soyez pas un ovni par rapport à tout ce qui se passe ici un autre exemple que je peux vous donner et qui est très français et c'est comme ça qu'on reconnaît les français c'est par exemple ici les gens ne traversent jamais quand le feu est rouge et c'est là qu'on reconnaît tout de suite les français qui continuent d'avoir cette habitude comme ils avaient en france de traverser même quand le feu piéton est rouge et c'est vrai que ça c'est quand même quelque chose qui peut être un peu perturbant je pense pour les canadiens puisqu'ils n'ont pas cette habitude là et que ça fait très bizarre pour eux de transgresser une loi comme ça d'après mon expérience les canadiens sont beaucoup plus carrés et suivent beaucoup plus les lois et ce qu'on leur dit de faire et c'est vrai que ça peut être assez perturbant pour eux et avoir une connotation un petit peu négative si vous avez les mêmes comportements que dans votre pays d'origine la cinquième erreur qu'il faudrait que vous évitez de faire ici c'est de ne pas changer votre permis de conduire effectivement si vous avez la chance d'avoir un permis de conduire en france il va être quand même assez primordial de faire attention à le changer une fois que vous arrivez ici puisque votre permis de conduire français ne sera pas valable sur toute la durée de votre pvt au canada par exemple ici en ontario ce permis de conduire français il est valable 60 jours une fois que vous arrivez sur le territoire et au delà de ça il va falloir aller le changer et échanger du coup votre permis de conduire français pour un permis de conduire de l'ontario histoire de pouvoir conduire autant de temps que vous voulez et autant de fois que vous voulez et pouvoir aussi louer des voitures une fois que vous avez dépassé les 60 jours c'est vrai que ici la voiture est quand même un des moyens de transport les plus pratiques pour aller dans beaucoup d'endroits et dans les parcs naturels notamment donc si vous avez le permis de conduire et que vous avez envie de vraiment profiter de découvrir tous les espaces que vous voulez au canada je vous conseille vraiment de changer votre permis de conduire histoire de pas avoir de problème et d'être dans les règles au niveau de la loi la sixième erreur que beaucoup de gens font en venant en pvt ici au canada c'est qu'ils ont des attentes beaucoup trop élevées et qu'ils pensent que tout va être beaucoup plus simple ici je pense que c'est une erreur qui est très fréquente et qui notamment aussi accentué par tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est vrai qu'on a tendance à voir tous les côtés positifs de ce genre d'expérience sur les réseaux sociaux et même moi en partageant ce contenu je fais aussi partie des gens qui vous donne envie et qui vous permettent de voir un peu à quoi ressemble la vie au canada mais j'essaye aussi de montrer le côté un peu négatif et tous les aspects un petit peu plus difficiles à gérer au quotidien donc si vous voulez d'ailleurs me suivre sur instagram vous aurez beaucoup plus de contenu à ce niveau là tous les jours une chose que je voulais vous rappeler c'est que les problèmes que vous aviez en france malheureusement ne vont pas rester entièrement en france vous n'allez pas entièrement tourner la page et changer de chapitre malheureusement il ya certains aspects qui vont aussi rester et qui vont être aussi présents ici au canada et si vous pensiez échapper à tous vos problèmes en quittant la france c'est pas forcément le cas donc ne partez pas dans ce principe là et ne partez pas dans cet état d'esprit et je vous conseille plutôt d'être ouvert à toutes les possibilités et toutes les situations que vous allez devoir affronter quand vous allez arriver ici et pareil quand je parlais du fait qu'il faut pas penser que tout est très simple ici on a tendance à beaucoup entendre que trouver un travail par exemple c'est super simple c'est magnifique que vous trouvez un travail qui vous permettra de gagner le triple de ce que vous gagnez en france c'est pas forcément le cas pour tout le monde il va falloir y aller step by step aussi pour avoir ce que vous voulez vraiment donc c'est pas grave si vous commencez avec un job qui n'est pas le job de vos rêves ça viendra par la suite c'est même mon cas actuellement donc c'est pour vous dire que on travaille tranquillement pour se reconstruire une nouvelle vie dans un nouveau pays à partir de 0 et tout n'est pas forcément super simple comme on pourrait l'imaginer donc il va falloir être quand même assez persévérant résilient et ne pas laisser tomber à chaque obstacle qu'on aura et je suis sûr que vous allez y arriver voilà la dernière erreur que je voulais aborder par ici c'est qu'il y en a beaucoup qui ne mettent pas du tout d'argent de côté quand ils vivent ici au canada et qu'ils dépensent tout dans leurs aventures dans leurs expériences dans leurs loisirs dans tout ce qu'ils veulent mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez important ici puisque malheureusement on est dans un système qui fait qu'on peut perdre son job du jour au lendemain on est dans un système aussi où les moindres frais liés à la santé coûtent très très cher alors c'est vrai que beaucoup auront des mutuelles ce qu'on appelle ici les bénéfices mais même avec ces genres de mutuelles il y a quand même certains frais qui ne seront pas forcément entièrement pris en charge et qu'il faut quand même anticiper ce genre de dépenses des fois donc avoir un petit peu d'argent de côté ça vous aidera dans certaines situations de ce type là et je pense que c'est quand même important de oui se faire plaisir ok on voyage on en confite à fond parce que ce genre d'expérience on n'a pas forcément l'occasion de le faire tous les jours mais il faut quand même faire un minimum attention à ses finances et à ses dépenses puisque ici tout coûte super cher que ce soit la vie de tous les jours à Toronto même à Montréal et comme je disais il y a quand même certains aspects de la vie encore plus cher qu'en France et tout ça dans un système où la sécurité de l'emploi n'est pas forcément au même niveau qu'en France donc moi je vous conseillerais quand même de faire un minimum attention à vos dépenses une fois que vous êtes ici tout en vous faisant quand même plaisir quand vous le voulez et voilà on arrive à la fin de cette vidéo je vous ai listé du coup quelques petites erreurs à éviter de faire quand vous arrivez ici en PVT au Canada je pense qu'il ya beaucoup d'autres sujets que j'aurais pu aborder dans cette vidéo donc si vous avez d'autres idées d'erreurs je vous laisse me le dire en commentaire ça pourra aider aussi des prochaines personnes qui regarderont cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu que vous aurez appris quand même deux trois petites informations importantes je vous laisse me dire en commentaire si vous avez des questions et si vous avez des sujets que vous voulez aborder je vous laisse aussi lâcher un petit like et vous abonner à cette chaîne c'est très important pour que cette chaîne grandissent et qu'on ait de plus en plus de vidéos assez cool sur la vie au Canada je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo